Pour un prix assez contenu et par rapport à ce que fait la concurrence, vous avez un véhicule qui vous offrira des prestations vraiment assez folles. Vous pourrez voyager sans aucun problème. C'est une voiture qui est extrêmement polyvalente. On a là aussi toutes les qualités qu'on aime bien. Donc un infodivertissement exceptionnel, très complet. Le préconditionnement, le planificateur, etc. Alors certes, on a des points négatifs. Là aussi, le confort qui n'est pas foufou. Les aides à la conduite qui là aussi ne sont toujours pas folles. Encore une fois, c'est pareil que le modèle Y. On a là aussi une voiture qui est peut-être moins pratique puisqu'on a un coffre à l'arrière avec une malle. Ce n'est pas un haillon. On a aussi un véhicule qui est assez bas. Donc si vous avez une famille ou si vous avez des difficultés peut-être à monter dans certains véhicules, là, la modèle 3 ne serait peut-être pas trop faite pour vous puisqu'elle est vraiment basse. La position de conduite là aussi peut être problématique pour certains. Donc c'est pour ça que le modèle Y a été créé. Mais très clairement, si on met un petit peu tout ça de côté, c'est un véhicule qui est un excellent choix. Et vous ne regretterez absolument pas votre choix en prenant une modèle 3 en véhicule berline familiale, on va dire. Bon, j'avais dit de vous faire un top 5, mais finalement, ça sera un top 6 en fait dans cette vidéo. Et oui, je vais vous parler de la Unix 6. La Unix 6 sera, putain, qu'est-ce que je l'aime cette caisse. La Unix 6, eh oui, c'est un véhicule que je vais rajouter dans ce classement, dans la catégorie aussi berline. On peut la compter comme grosse berline. C'est énorme une 6 quand même. Qu'est-ce que j'en pense de cette voiture ? Eh bien, c'est clairement le meilleur véhicule pour rouler, faire de longs trajets. Mais selon moi, là maintenant, en 2023, même début 2024, je n'ai aucun problème à le dire. C'est un vrai missile, cette voiture. Elle est efficiente, ça consomme peu, c'est efficace. Et surtout, ça recharge vite et ça explose, atomise Tesla sur l'aspect de la recharge. Puisqu'on a une plateforme 800 volts qui recharge à 240 kilowatts, donc un plein de 10 à 80 % en 18 minutes.